et bien salut tout le monde c'est Mergin et nouvelle vidéo sur destiny 2 aujourd'hui pour vous faire part un petit peu comme vous avez vu dans le titre de mes inquiétudes par rapport à la suite du jeu alors avant de commencer je tiens à dire que forcément ce n'est que de la spéculation que des hypothèses ce sont des avis des inquiétudes voilà comme sur le titre l'indique ce ne sont en aucun cas des preuves ce n'est en aucun cas une affirmation que le jeu va forcément devenir comme ça sera comme ça et compagnie mais c'est vrai que on arrive dans la sixième année je suis destiny je ouais voilà je suis destiny depuis 2014 on a quand même compris un petit peu comment fonctionner le jeu maintenant comment bungee délivrer le contenu tout ça et compagnie donc il y a quand même des inquiétudes qui peuvent être légitimes encore une fois on ne pourra vraiment juger qu'à la sortie on pourra vraiment juger que le contenu une fois sur place mais ça n'empêche pas que ça fait un petit peu peur voilà je suis un petit peu inquiet pour la suite du jeu parce que quand on connaît un petit peu le milieu du jeu vidéo quand on voit un petit peu même comment fonctionne la concurrence et tout on se rend compte qu'il ya des gimmicks des manières de faire de procéder en terme de marketing de trailer ou autre qui pour moi et je vois que je suis pas le seul je vois un petit peu sur les réseaux sociaux beaucoup d'autres même des collègues et tout on est très inquiet sur la suite du jeu alors ça reste destiny ça a de la gueule c'est à dire quand on regarde des trailers bah oui c'est c'est cool ça de la patate ça reste un fps donc voilà il ya de l'action ça déménage comme on dit mais ça fait pas tout voilà ça fait pas tout et comme vous avez pu voir du coup sur le trailer qui était sorti à la gamescom qui qui du coup traité des doctrines stasic donc ces nouvelles doctrines qui arrivent j'ai été très inquiet voilà vous avez pu voir en gros mon commentaire qui disait que c'était le pire trailer de toute l'histoire de destiny or c'est peut-être un coup exagéré mais en vrai je le pense toujours je vais revenir dessus après pourquoi je vais commencer juste par une bonne news comme vous avez dû voir j'ai posté sur les réseaux la personnalisation de la doctrine stasic alors vos petites guillemets apparemment ça ne sera disponible que pour c'est cette doctrine là que pour la stas pas pour les anciennes doctrines donc peut-être que par la suite ils referont venir ou autre on verra mais pour le moment en tout cas ne prévoyez que pour les nouvelles doctrines donc c'est une espèce de personnalisation un petit peu où on pourra looter des modes pour personnaliser notre stas franchement ça a de la gueule ça vraiment c'est quelque chose qui est très positif et il faut le souligner parce que parce que ben voilà c'est un vrai forfait de la part de benji une vraie écoute de la communauté et c'est assez rare pour le souligner mais voilà alors pourquoi je suis un peu inquiet voilà il faut savoir que la gamescom même si avec le virus tout sa compagnie c'était en numérique déjà la conférence était pas ouf mais c'est un autre sujet faut savoir que la gamescom surtout pour bungee parce que ça sort généralement enfin c'est un even qui est qui est qui est prêt en fait sortie de dlc voilà bungee sort souvent leur jeu enfin leur extension fin d'année automne en règle générale donc là c'est novembre donc la gamescom c'est l'événement gros ne pas louper pour bungee pour faire la promo de leur de leur extension et en fait ce qu'on voit depuis le mois de juillet et ce qu'on a encore vu là c'est que toute leur communication tout le marketing n'est basé que sur la stase on ne voit absolument que ça et là où pour moi c'est très inquiétant c'est que généralement on met en avant ce qu'on a à vendre et du coup s'ils mettent en avant que la stase ça donne cette sensation donc encore une fois c'est une inquiétude c'est pas pour ça que que j'ai raison ou autre mais on peut quand même se poser la question de mais en fait ce dlc si vous ne communiquez que sur la stase c'est qu'il n'y aura que ça en fait alors non il y aura une campagne il y aura des trucs tout ça mais globalement s'ils ne vendent que ça ouch c'est c'est un peu chaud et en finale ce trailer qui est sorti à la gamescom est exactement à et à trois images près le même qu'ils avaient sorti au mois de juillet et à la gamescom qui est censé donner envie d'acheter l'extension ils nous ont quasiment sorti la même chose que un mois avant c'est à dire qu'on a cette sensation de vous n'avez pas rien d'autre vous n'avez pas autre chose à nous montrer je sais pas on n'a aucune info sur la campagne aucune info sur ce qui va arriver ensuite c'est quand même dans deux mois et demi et quand on a vu un petit peu le contenu alors certes ils vont retirer énormément de contenu ils vont rajouter un peu de contenu de destinien mais ok c'est chouette mais c'est pas du nouveau contenu rappelez vous quand je vous avais fait la vidéo de présentation un petit peu de ce qu'ils allaient enlever sur le coffre au pire je vous mets la vidéo en barre d'infos et il n'y aura qu'un seul raid qui va sortir et apparemment qu'un seul assaut sans compter ceux de destinien qui vont remettre et c'est ça en fait aussi mon inquiétude c'est que j'ai l'impression que cette année là ils vont vachement compter sur le fait que oui mais on vous a écouté on vous remet beaucoup de contenu de destinien et à titre personnel je trouve ça génial mais je vais prendre l'exemple du caveau de verre moi je sens pertinemment que cette année on n'aura qu'un seul unique raid nouveau le nouveau qui va sortir avec l'extension et au bon milieu de l'année je sais pas genre mars avril ou je sais pas quand ils vont nous sortir le caveau de verre en disant bah regardez on vous a ramené un nouveau raid dans l'année vous en avez un nouveau alors il sera peut-être un peu remanié il y aura peut-être une quête exo tour blablabla mais déjà en termes de contenu c'est très inquiétant un assaut pas de donjon à la sortie ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas par la suite mais pas de donjon à la sortie un seul assaut un seul raid une communication basée que sur la stase et entre nous la stase c'est quand même clairement des mélanges des anciennes doctrines mais sauf qu'au lieu de jeter je sais pas moi les couteaux enflammés du chasseur on jette de la glace le point du titan assaillant et bah au lieu que ça fasse d'électricité ça sera du ça sera de la glace etc c'est à dire que même si sur le principe de personnalisation assez très intéressante dans les animations dans les faits tout ça et compagnie ça a l'air surtout extrêmement inquiétant parce que bah même si c'est chouette même si c'est des doctrines assez cool j'ai pas l'impression qu'il ya une grande nouveauté tant que ça par que ça y est ça sera un peu violet et bleu et il y aura de la glace et ok je suis pas un joueur pvp du tout mais j'arrive quand même à voir que c'est très inquiétant pour le pvp forcément un pvp où on peut créer des murs des trucs qui nous permettent de monter parce que forcément on peut créer des murs bah sur les murs et du coup ça nous permet d'escalader un petit peu tout ça de pouvoir geler les ennemis qu'est ce que ça va donner en jugement d'osiris qu'est ce que ça va donner dans les trucs un peu compétitifs enfin sincèrement encore une fois c'est une inquiétude ça se trouve dans le concret ça sera extrêmement bien équilibré mais bon encore une fois ça fait six ans que bungee nous habitue à pas du tout équilibrer les choses concrètement c'est extrêmement inquiétant pour le pvp et voilà ça fait vraiment pas envie et c'est vrai que mélanger ça alors même si l'argument il se tient en fait le problème c'est que c'est un tout il y a un peu tout qui arrive en même temps même si l'argument il se tient ça arrive quand même avec un retrait de contenu assez conséquent je m'appelle on retire 11 maps pvp 7 assos 5 raids tout ça pour gagner un raid etc enfin bon je vais pas refaire le truc mais même si c'était du contenu qui était plus joué c'est clair même moi j'y allais plus spécialement dans la tête des gens en termes marketing c'est on vous retire je sais pas moi presque un tiers même plus je sais pas énormément de contenu pour vous en remettre extrêmement peu rajouter à ça le sun setting même si encore une fois sur le papier il ya des bonnes choses ça peut être intéressant ça reste quand même un aveu de faiblesse de la part de bungee qui disent franchement le sun setting donc en gros le sun setting je répète c'est rendre tout le stuff et les armes obsolètes au fur et à mesure du temps c'est pour motiver les gens à changer un peu de stuff et compagnie c'est quand même un aveu d'échec en disant on ne sait pas faire une méta équilibrée et on sait pas vous donner envie d'avoir du loot et ça résume très bien l'année qu'on vient de passer je crois que c'était john do qui avait fait une vidéo j'étais complètement d'accord avec son avis qui disait ben en fait cette année là qu'on vient de passer on n'a pas eu la sensation d'être dans un jeu à farm est ce que vous avez eu cette sensation c'est à dire que moi en fait je faisais mes activités de base en règle générale et mes saisons je montais jamais au niveau max n'est rien parce que ça ne servait à rien dès qu'on revenait à la saison d'après on reperdait plus ou moins notre niveau de puissance nos armes ont devenu un peu obsolète fallait en fait on est passé sous un système et on va arriver je pense avec le sun setting sur un système où tout va devenir obsolète donc quel est l'intérêt est en fait comme disait john do on a passé une année à farmer des titres à farmer des triomphes à farmer ce genre de choses et pour moi c'est pas ça un jeu en fait surtout un jeu vendu comme destiny et du coup si on retape une année comme ça non et le sun setting me donne cette sensation que encore une fois on va de on va looter de façon vu que ça devient obsolète bah moi dans ma tête en tout cas dans ma tête de joueur c'est quel est l'intérêt que j'aille farmer telle arme quel intérêt que j'aille chopper ça vu que trois mois plus tard il ya une nouvelle saison qui rapprochera avec du nouveau matos qui sera qui durera plus longtemps sur la durée et c'est enfin bon il ya du pour et du contre on n'est pas là pour en débattre mais le tout mélangé sun setting retrait contenu promotion que sur la stade c'est à dire que bon la campagne on sait pas trop comment ça va se passer tout ça et je pense qu'elle va être très très bien moi je reste convaincu que cette campagne va être plutôt excellente et convaincu mais ce qui est inquiétant c'est ce qui va se passer après si la campagne elle est géniale sur dix heures mais qu'après le farm ne sert à rien qu'on n'a pas de suivi de contenu tout ça ça risque d'être compliqué parce que pour moi voilà un des problèmes conséquents qu'a destiné aujourd'hui c'est que j'ai cette sensation n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais qu'il n'est plus adapté au marché du jeu vidéo actuel concrètement le jeu vidéo actuel le marché c'est quoi et qu'on le veuille ou non qu'on l'accepte ou pas on est tous plus ou moins dans ce marché là on évolue nous aussi avec le marché parce qu'on consomme ce qu'on nous propose même si je joue encore beaucoup au rétro jeux indés autres globalement le marché du jeu vidéo aujourd'hui c'est quoi c'est des principes comme je sais pas moi warzone même fall guys ou autre donc c'est des jeux avec un concept c'est à dire un br fortnite ce que vous voulez qui vont agrémenter de contenu en permanence c'est à dire que soit on a un mode de jeu un truc un peu spécifique tout ça avec du contenu tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps soit on a des très gros jeux qui sortent je pense je sais pas ghost of tsushima last of us 2 des jeux cyberpunk qui va arriver donc c'est à dire que c'est des jeux qui ont un gros contenu conséquent solo et pas trop de suivi par la suite mais voilà c'est à dire qu'on a ces deux expériences je trouve aujourd'hui soit on est un joueur un peu solo on veut du gros contenu ils nous sortent des très gros jeux avec 25 30 heures 40 heures de jeu cyberpunk ça risque même dépasser la centaine soit on a des concepts comme warzone fall guys ou autre et du coup les gens sont habitués à avoir du contenu tout le temps et le problème c'est que destiny ne rentre dans aucune case c'est à dire que quand ils sortent une grosse extension on a un contenu certes intéressant mais assez court l'expérience est chouette elle est vraiment cool mais courte c'est à dire que tout le contenu qui arrive derrière est assez répétitif assez rébarbatif et si on revoit l'année qu'on vient de passer bah pas intéressant parce que destiny c'est quand même un jeu qui a beaucoup de contenu ça on peut pas le nier destiny 2 il y a énormément de choses à faire mais c'est pas des choses intéressantes à faire ou alors on les fait une fois et on laisse tomber ou on a chopé notre triomphe et on n'y retourne plus jamais voilà il n'a pas cette fibre comme un warzone un fall guys ou ce que vous voulez où on va y aller en permanence parce que il y a toujours des petites des petits ajouts des petits trucs sympas à faire des petits challenges même journalier voilà c'est ce qui manque en fait dans l'estini même des challenges hebdomadaires des challenges journalier et c'est pas c'est pas trois contrats qui nous demandent de tuer cinq ennemis qui donne envie donc il rentre pas dans ce cadre là il rentre pas dans le cadre non plus grosse sortie avec énormément de contenu qui va vous tenir des centaines d'heures donc voilà et dernière chose mois de novembre juste avant il ya la sortie de woe même si même si woe n'est pas trop le public visé par destiny mais il y aura le assassin's creed quasi au même moment le 13 novembre donc trois jours après vous avez le black ops cold war qui sort donc le nouveau call of duty qui est un énorme truc vous avez aussi cyberpunk qui sort à peine une semaine après destiny se situe entre tout ça c'est à dire que là il serait sorti au mois de septembre je dis pas mais quand vous avez un budget limité surtout en ce moment on vit quand même des périodes assez compliquées les gens des budgets limités et que vous avez juste de quoi acheter un jeu en gros par mois en règle la moyenne c'est ça de toute façon les gens n'achèteront pas que le destiny donc en gros j'ai un peu cette peur que cette prochaine extension ne ramène pas vraiment de nouvelles personnes sur destiné par le côté un peu free to play et que les vétérans comme moi on se pose de plus en plus de questions on a de plus en plus de doutes sur le jeu vraiment on est dans une période et en fait c'est bizarre parce qu'on est quand même dans une période où le jeu a quand même a pas mal de gueules malgré tout il ya des idées qui sont sympas l'histoire commence enfin avancer mais j'ai cette sensation que il rentre pas dans les codes de consommation de qu'on a du jeu vidéo aujourd'hui il n'a pas ce truc qui fait que ouais ok je l'allume encore tous les jours parce que c'est chouette donc on a tendance à aller sur autre chose parce que bah ailleurs les autres jeux les autres expériences se renouvelle plus que destiny et malheureusement ce manque de renouvellement ça marchait peut-être encore en 2014 quand les jeux fonctionnaient encore beaucoup comme ça je sais pas si vous vous rappelez un petit peu cette époque mais on avait l'habitude d'avoir un gros enfin gros jeu une grosse extension et des petits trucs qui arrivent plusieurs fois dans l'année maintenant aujourd'hui c'est soit on a des extrêmement gros jeux qui sortent mais avec des contenus des histoires de fou mais des jeux qu'on demandait six ans sept ans de développement pas comme destiny destiny maintenant c'était les extensions tourne autour d'un an et demi deux ans de développement donc forcément le contenu est moindre qu'un last of us qui a demandé de sept ans ou pareil qu'un ghost of tsushima donc ou cyberpunk pareil cyberpunk c'est là depuis donc forcément à côté de ces jeux là destiny à un contenu beaucoup moins conséquent et en même temps on a pas ce renouvellement enfin bref je vais pas me répéter mais je suis un peu inquiet quand même surtout sur le contenu qui prend de l'ensemble alors voilà encore une fois ils peuvent ils peuvent nous surprendre et avoir des toibs où ils vont nous dire regardez il y aura ça il y aura ça à la campagne il y aura ça les nouveaux perso ça sera ça ok génial moi j'ai qu'une hâte c'est que ça soit ça et je reste convaincu que la campagne on va en prendre plein la gueule ça va être chouette y jouer comme ça on va juste faire waouh mais moi j'ai juste peur du suivi voilà le suivi du jeu me fait un peu peur on a vu le système de saison pourquoi pas le problème de la saison c'est que avant on avait des dlc qui sortait sur destinien par exemple je sais pas je pense aux ténèbres souterraines avec cropta et en fait on avait tout le contenu d'un coup donc on avait cette sensation que oui ok même c'était pas une énorme extension on avait beaucoup de choses à faire sur sur le moment et en fait là c'est vous prenez cette extension qui était quand même assez courte sauf que vous la dilapidez sur trois ou quatre mois c'est à dire qu'en fait on a juste des petites missions à droite à gauche une heure et demie par semaine à faire et ça donne cette sensation comparé à la concurrence pas qu'on n'a rien à faire en fait et qu'on a très vite fait le tour et à titre personnel farmer des sauts des triomphes des trucs enfin c'est pas que ça sert à rien mais enfin moi je suis le genre de joueur qui qui ne voit pas d'intérêt à aller m'emmerder pendant 15 heures pour avoir un un petit cadre à cocher dans un dans un carnet que je ne reverrai plus après que que personne ne pourra voir de toute façon ou un titre que je changerais de toute façon deux semaines plus tard je vois pas l'intérêt en fait mais c'est à titre personnel je comprends ce qu'ils le font les chasseurs de trop fait votre je peux comprendre cette envie de faire les sauces bien de tout terminer mais au final tout ça pour ça enfin bon bref voilà c'était je souhaitais vous faire part un petit peu de cette inquiétude ce que je vois que je suis très loin d'être le seul on est tous très inquiets sur sur l'avenir du jeu bien sûr on aime tous cette licence et on espère la voir se relever c'est ça nous appartient plus maintenant c'est à bungee de faire les bonnes décisions les bons trucs et c'est vrai qu'on a aussi cette sensation de il n'y a pas ça fait six ans qu'on leur remonte les mêmes problèmes ça fait des années qu'on leur explique ce qui serait bien dans le jeu bien sûr on n'est pas parole d'évangile c'est pas parce que nous on fait du bruit entre guillemets sur youtube twitch ou twitter ou autre on est représentatif de la commu ça c'est très important c'est pas parce qu'on est présent qu'on qu'on est représentatif de la majorité des joueurs c'est même pour l'inverse en fait faut savoir que ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux twitch youtube tout ça et compagnie pardon excusez moi on est extrêmement minoritaire par rapport à toute la commu donc bungee ils font aussi leur choix par rapport à ceux qui sont sur leur jeu et ceux qui sont sur leur jeu bah apparemment ils ont l'air de jouer extrêmement peu donc ils adaptent leur contenu à ces gens là donc peut-être que c'est juste nous qui sommes plus adaptés à la délivrance et au suivi de contenu de destiny bref allez en tout cas bah n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette vidéo voir un petit peu si je suis le seul à être inquiet ou pas mais encore une fois je répète comme j'ai dit au début ce ne sont qu'on des spéculations des hypothèses des ressentis ça ne fait pas des preuves hein c'est pas parce que je ressens quelque chose que le jeu est forcément dans cet état là c'est pas parce que j'ai vu un trailer que l'extension et que j'ai des peurs par rapport à ce trailer que l'extension sera forcément sur ce qu'on a vu mais ce qui est voilà encore une fois c'est un peu contradictoire un trailer est censé donner envie s'il donne pas envie c'est que je pense un problème de base enfin bon bref je vais pas me répéter mais voilà bref donc n'hésitez pas à aimer commenter partager cette vidéo je vous fais à tous plein de gros bisous les gens prenez soin de vous prenez soin des autres et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde à bientôt et je vous dis à la prochaine